Dans les cieux, Chilo sur la terre Où lui est soumis à jamais Le roi des rois, dans les cieux Sur la terre Où lui est soumis à jamais Le roi des rois 19 et 31 Ceux qui étaient hier, vous avez déjà ça dans vos calpins Le roi des rois 19 et 31 La Bible dit oui, à Jérusalem, un reste surgira Sur la montagne de Sion C'est l'évérant des rescapés Oui, voilà ce qui fera l'éternel dans son ardent Amour pour vous Retenez, la Bible dit Oui, à Jérusalem, un reste surgira Vous voyez, sur la montagne où ? La montagne de Sion La montagne de Sion, c'est ça l'indicateur Qui nous indique que Le reste dont on parle ici C'est le nombre de 6400 Maintenant ici Dans deux rois La Bible ne dit pas ça qu'en 4000 Mais la Bible considère cette portion comme étant Un reste Considère cette portion comme étant des rescapés Qui surgira Vous comprenez Sur la montagne de Sion Mais maintenant, prenons l'apocalypse Chapitre 14, chapitre 14, verset 1 La Bible dit Et j'ai regardé Et voici l'agneau s'est tenu debout Sur la montagne de Sion Vous voyez, c'est là Sur la montagne de Sion Sur la montagne de Sion Donc, vous comprenez Sur la montagne de Sion Avec lui, 6400 Et a le nom de son père Écrit sur l'air front Vous voyez, c'est là Donc, on retrouve le nombre 144 000 Sur la montagne de Sion Vous voyez que ce verset Est en relation Avec ce qu'on vient de lire tout à l'heure Dans Dehérois Chapitre 19, verset 31 Donc, ceux qui sont Sur la montagne de Sion On les appelle Les restes On les appelle Les rescapés Dans les livres d'Apocalypse On les appelle Les 144 000 Donc, vous comprenez Que le nombre 144 000 Explique les restes Explique les rescapés Donc, ce sont Au fait, une portion Vous comprenez Qui va croire A l'évangile Qui sera prêché Aux deux témoins Mais ces nombres Ces restes Cette portion Des enfants d'Israël Seront persécutés Comme je viens de dire Ensemble avec Les deux serviteurs Des deux qui leur avaient Donné la parole Au dernier Au fait Au premier moitié Des règles de l'Antichrist Mais ils seront persécutés Ou tués Aux dernières Moitiés Des règnes De l'Antichrist Donc, ils seront tués Ensemble Avec la Vierge Folle Parce que la Vierge Folle aussi Sera tuée Donc, vous comprenez Que les nombres ici Expliquent les restes Mais regardez On va aller un peu plus loin Prenons par exemple Apocalypse Allez-y là-bas Je vais terminer Parce que Si le Seigneur veut Demain déjà On va parler Sur les derniers points Pour mettre un point Sur cette thématique Que nous avions commencé Il y a déjà Plusieurs mois Je vais vous parler De ce nombre Les mystères De ce nombre Vous allez bien comprendre C'est là Pourquoi je dis Que c'est un reste Pourquoi je dis Que ce sont des rescapés Ce nombre C'est un langage allégorique Je vais vous l'expliquer Encore dans une autre dimension Pour que vous compreniez Ce que ça veut dire Ce nombre Regardez Prenons Apocalypse Chapitre 21 Chapitre 21 On va lire à partir Du verset 9 On va descendre Jusqu'au verset souffré C'est une longue lecture Mais il y a Des belles choses ici Souffré un peu On va naviguer ça et là Donc on va lire Jusqu'au verset Bon on va descendre Vous pouvez lire Tous les chapitres Il n'y a aucun souci On va lire jusqu'au verset 20 On va lire jusqu'au verset 20 Du souffré Il y a des belles choses Parce que nous sommes Dans l'enseignement L'enseignement demande Mes bien-aimés La lecture Donc si vous voulez grandir Vous voulez quitter L'étape de l'enfance Vous quittez Au fait L'étape d'être bébé Dans la foi Il faut que mes bien-aimés Vous ayez Voilà Cet esprit De méditer De lire Beaucoup La parole Vous comprenez Pour que vous ayez La connaissance C'est suffisance Des écritures Parce que si vous n'avez pas Suffisamment la connaissance De la parole Vous pouvez être A tout moment Être balotté par tout va Des doctrines Qui soufflaient Dans ce monde Parce qu'il y a des chrétiens Qui ne distinguent pas Entre les vrais serviteurs Et les faux serviteurs Pendant que nous nous sommes réunis Et là il y a d'autres Qui se réunissent aussi Dans les églises des faux prophètes Mais si vous avez la connaissance Vous allez comprendre Les vrais et les faux Alors je fais la lecture Je commence à partir Suivez-moi très bien Vraiment je vais terminer ici Je vais m'arrêter ici Suivez-moi très bien s'il vous plaît Je vais vous révéler Les nombres 144 000 Mais il y a beaucoup de choses aussi Qui se cachent Dans ce livre Suivez-moi vraiment s'il vous plaît Avec attention Je lis La Bible dit Il vint à moi L'un de sept anges Qui avait les sept copains Remplis de sept derniers fléaux Et il me parle en disant Viens je te montrerai L'épouse de l'agnon La femme Retenez ça Donc ici Parce que je vais interpréter Chaque verset directement Donc ici Il y a un de sept anges Parce que je vous avais parlé ici De sept trompettes Et de sept coupes De la colère de Dieu Je vous avais dit ici Que ce soit les sept trompettes Que ce soit les sept coupes De la colère de Dieu Ou les sept fléaux Cela explique tout simplement Le jugement Que Dieu va frapper Les nations Mais Les sept trompettes Ça sera La première frappe Que Dieu frappera les nations Mais les sept coupes De la colère de Dieu Ça sera La dernière frappe Que Dieu Va frapper les nations Mais maintenant Ici Il y a un de sept anges Qui a les sept coupes Remplis De sept derniers fléaux Il va appeler Qui ? Il appelle les gens Il dit Viens Il appelle les gens Pour lui montrer quoi ? Pour montrer à Jean L'épouse de l'agnon Sa femme Retenez ça Maintenant ici La femme de l'agnon Vous avez déjà la connaissance L'agnon Vous connaissez Jean-Baptiste dit Présente Jésus Comme étant l'agnon Jean chapitre 2 Verset 29 Il dit Voici Jean chapitre 1 Je crois Verset 29 Il dit Voici l'agnon De Dieu Qui hôte le péché du monde De Jésus C'est lui l'agnon Je suis désolé Pour les gens Qui mangent l'agnon Pascal Chaque mois d'avril Ils pensent Que voilà l'agnon Dont on parle C'est l'agnon La physique Aujourd'hui L'agnon Que nous mangeons C'est la parole Ça n'a rien à voir Avec les moutons Que les gens Mangeaient Chaque mois De la Pâque Le mois d'avril Ça n'a rien à voir Alors l'agnon Ici c'est Jésus Maintenant son épouse Sa femme Vous avez déjà La connaissance De sa femme C'est l'église C'est nous Mais maintenant Un de ces anges Il appelle Jean Pour faire remarquer A Jean L'épouse De l'agnon Qui est l'église Retenez ça N'oubliez pas Parce que Quand nous allons Descendre Jusqu'au verset 20 Vous allez voir Que les choses changent Le langage change C'est pour cela J'attire vraiment Votre attention Dès le début À partir du verset 9 Donc décollons ensemble S'il vous plaît Parce qu'on va monter Dans les zones Des turbulences Dans la révélation Si vous n'avez pas Des ailes pour voler Parce que Les enfants de Dieu Sont comparés Comme des aigles Comme les aiglons Parce que Dieu lui-même Il est l'aigle Nous nous sommes Des aiglons Des petits Maintenant Il faut avoir Des ailes Parce que L'aigle Aime la tempête Aime le vent Là où il y a Le vent Là l'aigle Ça sent vraiment À l'aise Il faut avoir Des ailes Pour pouvoir S'y porter Le vent S'y porter Les tempêtes Et nous allons Monter Dans la révélation On parle De l'épouse De l'agneau Verset 10 On dit Et il me transporta En esprit Retenez ça Ce n'était pas Dans la chair Donc ce qu'on est En train de faire Remarquer à Jean Ici C'est sur le plan Spirituel Cela veut dire quoi Si vous voulez Comprendre Les livres D'apocalypse N'il ne faut pas Réquipérer Tout ce qui est dit Dans ce livre De manière Charnelle C'est important C'est pour cela Je vous ai dit Que le nombre Ça caractère Mais si vous Prenez ça Littéralement Charnellement Vous tapez C'est à côté À côté de la plaque Parce que ce qu'on est En train de faire Remarquer à Jean Ici C'est sur le plan Spirituel C'est à dire Quand on revient Dans le sens physique Quand on revient Dans le monde physique Cela peut y avoir Une autre explication Donc au fait Ce qu'on montre à Jean Ici C'est comme un songe Vous comprenez C'est comme un songe Qui demande L'interprétation La Bible dit Il me transporta En esprit Sur une grande Et haute montagne Donc la haute montagne Vous pouvez prendre ça Comme étant L'image du ciel La Bible dit Il me transporta Sur haute montagne Et il me montra La ville Retenez La ville Il dit Viens je vais te montrer La femme de l'agneau L'épouse de l'agneau Mais quand on va La récupérer Jean On lui fait Transporter Sur une haute montagne Au lieu de lui monter Une femme Mais vraiment physique Une femme On lui fait remarquer La ville Est-ce que vous voyez ça Cher enfant de Dieu Ici je vous renvoie Déjà dans Matthieu 5 Jésus dit Vous êtes une ville Bâtie sur une montagne Vous voyez ça Une ville bâtie sur une montagne Donc c'est à dire L'épouse de l'agneau Qui est l'église Elle est aussi une ville L'apôtre Pierre dit Vous êtes une nation sainte Je suis dans 1 Pierre Chapitre 2 Verset 9 Donc Ce que l'ange est en train De montrer à Jean Comme étant l'épouse De l'agneau La Bible dit ici Une grande ville Retenez La Bible dit La Sainte Jérusalem Vous voyez Donc Jérusalem Ce n'est pas Jérusalem terrestre Ici je vous renvoie encore Dans Galates Chapitre 4 Lisez les versets 22 à 28 Parce que Dans la Bible Nous avons De Jérusalem Il y a Jérusalem Qui est terrestre C'est à dire L'Israël Et Jérusalem Dans En haut Or Jérusalem Dans En haut C'est ça la femme Que Jean avait Vite dans Apocalypse 12 Il voit Une femme Enveloppée Du soleil Dans le ciel C'est l'église Vous voyez C'est là Mais Jérusalem Dans En bas Galates 4 22 28 Vous allez voir Toutes ces choses Là-bas Jérusalem Dans bas Elle est considérée Comme étant Lise Saillette Dans la chair Comme ça C'est ça Maintenant Les mouvements Que Jean Envoie la femme Au ciel La femme Sur la terre Vous comprenez Je pense que vous M'essayez C'est ce Rampard de Dieu Alors Regardez maintenant La suite La Bible dit Descends C'est-à-dire Jérusalem La Sainte Jérusalem Descends Dissait D'auprès De Dieu Verset 11 Ayant la gloire D'Élohim Et sa lumière Est semblable A une pierre Très précieuse Comme à A une pierre De Jaspe Donc L'aspect L'aspect Ou l'apparence De cette ville Qui est considérée Comme étant L'épouse De l'Agnon La Bible dit Était semblable A celle D'une pierre Précieuse Qu'on appelle Jaspe Je crois Que ceux qui me suivent Bien ici Ceux qui suivent Mes messages Vous allez comprendre La pierre ici Dont on parle Je vous avais parlé Des pierres Et souffrez un peu Je vous parlerai D'un petit détail Par rapport à ces pierres Parce qu'au verset 20 Il y en a tant d'autres Des pierres Je vous expliquerai Quelque chose Par rapport à ça Mais pourquoi Cette femme Elle a Cette apparence Où elle porte L'aspect d'une pierre De Jaspe Je vous emmène Dans Apocalypse Chapitre 4 Verset 2 A 3 Allons là-bas Apocalypse Allons là-bas Souffrez un peu On va terminer Je veux que Nous puissions terminer Ces derniers points Aujourd'hui Et puis demain On va parler Sur la marque de la bête Souffrez un peu Qu'on puisse terminer Regardez Apocalypse Chapitre 4 On va lire les versets On va lire les versets Combien Les versets 2 et 3 Je suis allé là-bas Pour vous parler De cette pierre De Jaspe Pourquoi l'épouse De l'agneau Elle a l'apparence D'une pierre De Jaspe Pourquoi La réponse se trouve ici Je lis Apocalypse Chapitre 4 Verset 2 A 3 On dit Aussitôt Je fis ravi En esprit Toujours en esprit Et voici Il y avait Un trône Dans le ciel Et sur le trône Quelqu'un Était assis Les quelqu'un Là c'est l'agneau Les quelqu'un Là c'est l'agneau Si vous lisez Tous les versets Tous les chapitres Vous allez voir Que c'était Jésus Verset 3 La Bible dit Qui était assis Avec l'aspect Dignes pierre 1 De Jaspe Waouh Et des sardouines Je peux même arrêter là Donc vous comprenez Qu'on voit Les maris Ou l'époux De cette femme Que Jean est en train De voir Sur la haute montagne On dit que la femme Avait l'aspect Dignes pierre De Jaspe Mais dans Les livres D'Apocalypse Chapitre 4 On voit aussi Son mari Avait la même Apparence Que sa femme Vous comprenez Mais par contre Les maris Avait des aspects Les maris Avait l'apparence Dignes pierre D'abord De Jaspe Et puis Dignes pierre De Sardouane Je vais vous expliquer Rapidement Quelque chose Ici Si vous lisez Dans les livres D'Apocalypse Dans les livres D'Exode Je vais vous expliquer D'abord Pourquoi les maris Il a des pierres Pourquoi Mais la femme Elle a l'apparence Dignes C'est le pierre Si vous lisez Dans Exode Chapitre 29 Je crois A partir du verset Vous pouvez lire Tous les chapitres Vous allez voir ça Vous allez remarquer Là-bas On nous parlait De plusieurs types De pierres Qu'un sacrificataire Devait porter Sur le pectorat Du jugement Sur son thorax Vous voyez cela Il devait porter Au moins 12 pierres Et parmi ces pierres La première pierre C'était la pierre De Sardouane Et la dernière pierre C'était la pierre De Jaspe Et si vous lisez Dans les livres D'Exode Vous allez voir Dans ces mêmes chapitres Sur chacune des pierres On mettait les noms De chaque enfant Des fils de Jacob Selon l'ordre De naissance C'est-à-dire Le premier fils de Jacob S'appelait Ribin Et on va mettre Son nom Sur la première pierre Qui était Sardouane Et le deuxième fils De Jacob C'était Simeon Donc on écrivait aussi Son nom Sur la deuxième pierre Mais Le dernier fils De Jacob C'était qui ? C'était Benjamin Donc on prenait Le nom de Benjamin On l'écrivait Sur la pierre De Jaspe Parce que la dernière pierre Si vous lisez Exode C'était Jaspe Maintenant Ici Dans le ciel J'envoie Les seigneurs Avec l'apparence De deux types De pierres La pierre de Jaspe Et de Sardouane Cela veut dire quoi ? C'est-à-dire Le premier fils De Jacob C'est Ribin Le dernier fils De Jacob C'est qui ? C'est Benjamin C'est-à-dire Jésus Et Ribin Il est aussi Benjamin Dans le langage Simple L'avait dit Tout simplement Il est le premier Et le dernier Vous avez vu ça ? C'est pour ça Vous allez remarquer Dans les livres D'Apocalypse Il s'appelle Non Lui-même Il se nomme Les premiers Et les derniers C'est ça Ce qu'il veut dire En grec Ou en hébreu Je ne sais pas L'alpha Et l'oméga Vous voyez cela ? Donc c'est ça L'image De ces deux pierres C'est pour dire Je suis le premier Et le dernier Ça c'est Dans cette dimension Mais regardez Maintenant Si on descend Dans la doctrine Pourquoi on voit Aussi sa femme Elle a l'aspect De cette pierre Déjà Vous voyez ? Parce que la femme N'a pas l'apparence De la pierre De Sardouane Parce que C'est lui-même Qui détient Voilà Je peux dire quoi ? Cette capacité Parce que c'est lui Qui est le premier Et le dernier L'église N'est pas le premier N'est pas le dernier Vous comprenez ? C'est pour cela Vous voyez que la femme N'a qu'une seule image Mais regardez Cet aspect Que la femme A De la pierre Déjà Explique quoi ? Où est-ce que la femme A Puisé Ou a Réchi Cette apparence De la pierre Déjà La femme A récupérer Ça c'est son mari Si je peux descendre Dans un langage Simple Cela veut dire quoi ? Tels que nous sommes Là Chers enfants De Dieu La femme Qui sera Enlevée Les chrétiens Qui sera Enlevée Qui sera Considérée Comme étant L'épouse Du Seigneur Jésus-Christ L'épouse De l'agneau C'est ce chrétien Qui est identique A Christ C'est ça ce qu'il savait dire Dans un langage Simple C'est ce chrétien Qui sera Identique A Jésus Donc pour que nous Nous puissions Être considérés Comme Épouse De Jésus Il faut que Nos vies Se ressemblent A la parole Il faut que nous soyons Identiques A la parole Et c'est-à-dire Quand le monde Nous regarde Le monde Remarque que La parole Que nous écoutons Et nos vies Se ressemblent C'est pour cela Que vous allez remarquer En Antioch Pour la première fois On appelait Les disciples Chrétiens C'est-à-dire Comme Christ C'est ça La pierre de Jasse Un chrétien Qui n'a pas La vie De l'esprit Qui n'a pas La vie De la parole Ce chrétien Là n'est pas Identique au mari Si on peut Descendre encore Dans un autre langage On peut parler Du contexte Du mariage Dans le contexte Du mariage Vous savez Qu'une femme Qui aime vraiment Son mari Va être identique A son mari Malheureusement Aujourd'hui On retrouve Dans certains couples Au lieu que La femme Soit identique Au mari C'est le mari Qui s'identifie A la femme Au comportement De la femme C'est l'inverse Ça c'est compliqué C'est ça Ce qu'on voit Aujourd'hui C'est ça Mais c'est la femme Qui va s'identifier A l'homme C'est la femme Et dans un couple Si la femme Ne s'identifie Pas à l'homme Il y aura Toujours des soucis C'est pour cela Aujourd'hui Le taux de divorce Dans notre temps Est tellement élevé Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes Qui réfléchissent De s'identifier A l'ère mari Qui ne veulent pas Donc il faut Que vous deveniez Quand on regarde L'homme On regarde la femme On remarque Que la femme Elle a aussi La pierre des jaspes Que son mari Que la femme Se comporte De la même manière Que son mari Mais vous allez remarquer Dans certains couples L'homme La femme dit L'homme dit A Quand on va aller Chez la femme La femme dit B Cette femme Là n'est pas identique A son mari Et ce sont des couples Qui ont pas mal De problèmes Ce n'est qu'une parenthèse Que j'ouvre Je referme Donc on voit ici On dit Je suis dans le verset 11 On dit Cette femme Elle avait l'aspect Elle était semblable A une pierre précieuse Qu'on appelle Jaspes Mais regardez Dans le verset 12 On dit quoi Et elle Donc cette femme C'est Jérusalem Cette église On dit A une grande Et haute Miraille Notez cela Elle avait Une grande Et haute Miraille Je reviendrai Je vous expliquerai Quelque chose Là dessus On dit Avec 12 portes Et aux portes 12 anges Retenez le chiffre 12 Et des noms Écrits Sur elle Vous comprenez Sur elle Qui sont les noms Des 12 tribus Des fils D'Israël Donc il y avait 12 portes Et sur ces 12 portes On dit quoi Il y avait 12 anges Et puis sur ces 12 portes Il y avait Des noms Écrits Sur elle C'est à dire Sur des portes Qui sont les noms Des 12 tribus Des fils D'Israël Les chiffres 12 Déjà dans la Bible Explique quoi Les chiffres 12 Nous parlaient Du fondement Nous parlaient De l'enseignement Vous avez été enseigné Ici par rapport Au chiffre 12 Ce n'est pas par hasard Le Seigneur Était allé C'est à dire Il avait fait le choix De 12 apportes Parce que les chiffres là On les retrouve Sur la vie De notre Seigneur Et sur vers Jésus Christ Lui même On les retrouve Chez lui Vous comprenez Parce que Jésus Christ Est sorti De des tribus Il est sorti De la tribu De Judas Il est sorti Aussi De la tribu De Lévi Or Judas C'est le 4ème Fils de Jacob Lévi C'est le 3ème Fils de Jacob Quand vous faites 4 fois 3 Ça donne combien Ça donne 12 Donc lui même Jésus Est une porte Jean chapitre 10 Verset 9 C'est une porte Mais Il a distribué Aussi des petites portes Il y a aussi Des petites portes Des petites portes Là amènent les gens Vers la grande porte Qui est Jésus Je vais dire quoi C'est-à-dire L'enseignement Les chiffres De Tanakh De l'Ancien Testament Vous comprenez Sont sortis De 12 Fils de Jacob Tous les prophètes De l'Ancien Testament Sont sortis De 12 Fils de Jacob Voilà pourquoi On parle De 12 Fils de Jacob Maintenant Éphésiens De 20 Il dit Nous sommes Bâtis Sur l'enseignement 1 Des prophètes Qui sont sortis De 12 Fils de Jacob Et des apôtres Qui sont sur le chiffre 12 Donc le chiffre 12 Parlait du fondement Dans un autre langage La porte d'entrée Parce qu'on dit La mirail avait 12 portes La mirail de quoi ? La mirail de l'église La mirail de La nouvelle Jérusalem La mirail de cette femme Cette femme qui est l'église Donc si vous voulez Entrer dans cette église Qui est l'épouse De l'agneau Vous devez entrer Par les 12 portes Souffrez un peu avec le langage Mais pas les 12 portes physiques Les 12 là C'est-à-dire Entrer par l'enseignement C'est-à-dire C'est l'enseignement Qui va vous aider A être considéré Comme l'épouse de l'agneau Et la porte d'entrée C'est les prophètes C'est pour cela on dit Il y avait 12 portes Et sur ces portes Il y avait Le nom de chaque fils De Jacob Tous les 12 Donc c'est-à-dire Pour bien prêcher la parole Cher enfant de Dieu Il faut aussi toucher Les prophètes Malheureusement Aujourd'hui Dans nos ensemblées Nous voir Les gens sont tentés De poser certains doctrines En touchant seulement Les apôtres Ils négligent Les prophètes Mais il faut lire Jérémie Il faut lire aussi Esaïe Il faut lire aussi Malachi Lire aussi Ces prophètes Parce qu'ils sont sortis Des 12 Parce que c'est là-bas La porte d'entrée C'est ça même Ce que Jésus dit Aux disciples Dans Jean chapitre 4 Il dit Vous êtes entrés Dans les champs d'autrui Ce n'est pas nous Qui ont sémé la sémence Mais c'est les prophètes Qui ont sémé Et nous nous venons Seulement récolter Faire les récoltes Donc si vous voulez C'est pour cela Les apôtres Pour bien prêcher Ils récupéraient Tous les livres Des prophètes C'est comme ça Qu'ils prêchaient Malheureusement Aujourd'hui Dans nos ensemblées On ne touche pas Les prophètes C'est pour ça Dans nos ensemblées Nous avons des chrétiens Qui ne grandissent pas Pourquoi ? Parce que La porte d'entrée C'est les prophètes On néglige La porte d'entrée Parce que la porte d'entrée Pour entrer dans l'église Pour entrer dans La nouvelle Jérusalem La porte C'est Les prophètes Voilà pourquoi La Bible dit ici Que L'amiral De cette ville C'était Il y avait douze portes Mais sur les douze portes Il y avait les noms Des douze fils de Jacob Il faut toucher Les prophètes Parce que Les fondements Que nous avons C'est leur Éphésiens De 20 C'est aussi Les prophètes Et puis Les apôtres C'est ça Ce que ça veut dire Mais regardez La Bible dit Verset 13 À l'Orient Trois portes Regardez comment Ces portes étaient réparties À l'Orient Trois portes Au nord Trois portes Du côté Sud Trois portes Du côté L'Occident Trois portes C'est ça C'est ça Ce qui fait Douze portes C'est-à-dire Nord Side Est Ouest Trois 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 Cela veut dire Quoi ? Vous savez Ces choses Si vous n'avez Pas l'œil Vous allez prendre Ça dans le sens Littéraire Mais ce sont Des choses Mais bien aimées Qui cachaient Beaucoup de mystères Qui cachaient La pensée De Dieu Pour conduire Trois portes Au nord Pour conduire Trois portes Au sud Pour conduire Trois portes À l'ouest Et puis à l'est Cela veut dire Quoi ? Si vous lisez Dans le lit Chapitre 13 Verset 29 Les chrétiens Dissent ceci Il en viendra De l'Orient On va aller jusqu'au verset 30 On dit Il en viendra De l'Orient Vous comprenez ? Parce qu'à l'Orient Il y a quoi ? Il y a trois portes On dit Il en viendra De l'Orient Qui viendra ? C'est le verset 30 Qui va nous révéler Ceux qui viendront De l'Orient Mais ceux qui viennent De l'Orient Ils vont entrer Par la porte Qui est au Lorient Les chrétiens Ils disent Il en viendra De l'Orient Le verset dit Et de l'Occident A l'Occident Il y a aussi Trois portes Il dit Du nord Du nord aussi Il y a trois portes Et du midi C'est-à-dire sud Il y a ensuite Trois portes La Bible dit Et Ils se mettront A table Dans le royaume De Dieu La table ici C'est l'annonce De l'Agnon Il dit Il y a Les gens qui viendront De l'Orient De l'Occident De l'Est Du Cid Ils vont entrer Par les trois portes Qui sont Distribués De chaque Quatre Quoi cardinaux Ils vont entrer Ils vont assister Ou vont participer Au nom de l'Agnon Regardez ce que dit Le verset 30 On dit Et voici Il y en a Des derniers Qui seront les premiers Et les premiers Qui seront les derniers Les premiers Et les derniers C'est l'Israël Et l'Église L'Israël était les premiers Par rapport aux alliances Mais il est devenu Aujourd'hui les derniers Et ceux qui étaient Les derniers C'était nous Aujourd'hui nous devenons Les premiers Maintenant les premiers Auquel nous sommes Nous entrons par Les douze portes Qui sont distribuées Sur les quatre coins Cardinaux Dans un autre langage Cela veut dire tout simplement C'est-à-dire Les chrétiens sont Partout dans ce monde C'est-à-dire Dans tous les quatre coins De la terre Le Seigneur a ses enfants Ces enfants-là Entrent par Les portes Parce que vous allez voir Si on dit Les chiffres 3 On parlait Trois portes Les chiffres 3 C'est Jésus Vous voyez Parce que les chiffres 3 Parle quoi ? Parle de la mort Et de la résurrection Parce qu'il était Résisté le troisième jour Or l'évangile Que nous écoutons Aujourd'hui Qui peut nous sauver C'est l'évangile Qui est prêché C'est-à-dire On parle de la mort Et de la résurrection De Christ C'est ça le chiffre 3 C'est-à-dire Le Seigneur est en train D'accorder la vie Par sa mort A tous les enfants De Dieu Ou à tous les élus De Dieu Qui sont éparpillés Dans tous les quatre coins De ce monde Parce que lui-même Jésus C'est la porte Comme je viens de dire Selon Jean chapitre 10 Verset 9 Il a dit Il y a des enfants Dédiés à travers le monde Qui entrent par cette porte Et nous allons tous Se retrouver sur la table Ou au royaume des cieux Dans le jour De l'enlèvement Le Seigneur va rassembler Les enfants Dédés Dans tous les quatre coins De ce monde C'est pour ça Si vous lisez Matthieu chapitre 24 Lisez à partir du verset 28 Lisez 28 Et 29 Descendez La Bible a dit Il enverra ses anges De réunir Tous les enfants Dédiés à travers le monde Pour pouvoir aller Ou pour assister Au nom de la mort Qui aura lieu Dans les ciels C'est-à-dire Participer à la table Vous comprenez C'est ça Ce qui s'avait dit Au nord L'occident Au side A l'occident C'est-à-dire Il y avait des portes La porte là C'est Jésus C'est-à-dire L'évangile qui est prêché Dans tous les quatre coins du monde C'est-à-dire 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 La porte Qui permet à tous les enfants D'aider De pouvoir accéder Dans les versets 14 On dit La mirale de la ville C'est-à-dire C'est-à-dire Je vais vous expliquer Maintenant Les nombres Ça Caracatre Comme étant un mystère Je vais commencer là-bas Pour que vous J'aie d'abord l'idée Regardez Les versets 14 On dit Et la mirale de la ville On dit quoi ? A douze fondements Rétenez Douze fondements Et sur eux Les noms Des apôtres Et de l'Agnon Donc Les fondements De cette mirale C'était quoi ? C'était Les noms Des apôtres Et de l'Agnon C'est ça Ephésiens chapitre 2 Verset 20 Comme je viens de vous dire Nous sommes bâtis Sur les fondements Des prophètes Vous voyez Parce qu'on retrouve Les noms Des prophètes Des douze tribus Qui sont sortis Des douze fils De Jacob Et puis On retrouve encore Sur les fondements Les douze noms Des apôtres Et de l'Agnon C'est à dire L'enseignement Que nous écoutons Aujourd'hui Parce que Les fondements Ici c'est les fondements De cette ville Que j'explique L'épouse de l'Agnon Que j'explique L'église C'est à dire Une église Dite de Jésus Une église Véritable de Jésus Mais bien aimé Il faut qu'on retrouve Mais bien aimé Les fondements Du chiffre 12 Qu'on retrouve Les fondements Du chiffre 12 Des fils de Jacob C'est à dire L'enseignement des prophètes Et l'enseignement des apôtres S'il n'y a pas ça Dans cette église Là ne sera jamais Considérée Comme étant L'épouse de l'Agnon Jamais Jamais Regardez Je continue La verset 15 On dit Et celui Qui parlait Avec moi Avait un roseau D'or Pour mesurer La vie Ses portes Et sa mirail Verset 16 Celui qui parlait Là c'est l'ange C'est l'ange Comme on avait dit Dans le verset 9 On dit Et la ville Était bâtie En carré Cher Raphadédé Suivez moi ici Très bien Parce que nous sommes Entrés d'aller Vers la fin Il dit Et la ville Était bâtie En carré Pourquoi carré Vous savez Quand quelque chose Est carré C'est à dire C'est à dire Tous les quatre coins Ont la même mesure Vous comprenez C'est à dire La longueur L'argière C'est le même niveau On dit La ville Était bâtie Carré La ville Dont on parlait Je continue à dire A réitérer C'est l'église C'est la nouvelle Jérusalem C'est l'église Pourquoi on dit C'était carré Souffrant un peu Avec les langages Que la bible a dit Parce que c'est un langage Allégorique On dit Et sa longueur Retenez On parle de la longueur Est aussi grande Que sa largère Donc La longueur On dit La longueur Et la largeur Était la même dimension On dit Il mesura Donc la ville Avec les roseaux Jusqu'à Douze mille stades Vous voyez Le chiffre douze Je reviens encore On dit Sa longueur On parle maintenant De la longueur De la hauteur Plutôt Plutôt dit Sa longueur Et sa largeur Et sa hauteur Sont égales Sont égales Que ça soit La profondeur Que ça soit La hauteur Que ça soit La longueur Que ça soit La largeur Était tous égales Cela veut dire Quoi chers enfants Suivez-moi ici Très bien Regardez Dans les livres D'Ephésiens Chapitre 3 Verset 17 Que dit la Bible La Bible dit En sorte Ephésiens Chapitre 3 Verset 17 On va lire Verset 18 La Bible dit En sorte Que Christ habite En vos cœurs Par la foi Christ habite En vos cœurs Par la foi On dit quoi Afin qu'étant Enraciné Et fondé Dans l'amour Verset 18 La Bible dit Vous puissiez Comprendre Retenez Comprendre Avec tous les saints Quelle est La largeur Vous comprenez La largeur On dit La longueur On dit quoi La longueur On parle encore La profondeur On dit La hauteur Vous comprenez cela Et la hauteur Donc la porte-épaule Nous explique Pour comprendre Notre Dieu Pour comprendre Le Seigneur Jésus Christ Il faut qu'on puisse Vous l'expliquer Il faut que vous puissiez Être enseigné Dans quatre dimensions La porte-épaule Parle de la longueur Il parle de la largeur Il parle de la hauteur Il parle aussi De la profondeur Ces quatre dimensions Vait dire quoi Parce que Ce sont ces quatre dimensions Qu'on retrouvait Dans la ville C'est-à-dire On dit La ville était carré C'est-à-dire La largeur La hauteur La profondeur Vous comprenez Toutes les dimensions Étaient les mêmes niveaux Cela veut dire quoi Longueur Largeur Tout ça Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6 La Bible dit Et maintenant frère De quelle utilité Vous serez Si je venais En vous parlant En langue Et si je ne vous parlais Pas 1. Par révélation 2. Par connaissance 3. Par prophétie Ou par doctrine Donc c'est-à-dire Ces quatre dimensions Expliquent seulement Parler Prêcher en révélation Prêcher en connaissance Prêcher en prophétie Et puis prêcher en doctrine Mais maintenant La longueur Selon cette écriture De 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6 Vait expliquer quoi La largeur Vait expliquer quoi La hauteur Vait expliquer quoi La profondeur Explique quoi Parmi ces quatre Manières de prêcher La profondeur Déjà Mais bien aimé C'est La doctrine La profondeur C'est la doctrine C'est ça la base C'est ça la base Si vous voulez Bâtir une maison Mais bien aimé Il faut tenir compte De la profondeur Vous comprenez C'est le fondement C'est pour cela Je suis désolé Pour les églises Qui touchent la doctrine Qui touchent la doctrine Il y a des églises Qui touchent la doctrine Qui les apportent Parce que la doctrine C'est quoi La doctrine Ce sont des pratiques Que les apportent Nous ont léguées On ne les touche pas Parmi lesquelles Je vais vous parler De deux seulement Parmi lesquelles Nous avons les baptêmes Parmi lesquelles Nous avons Les repas du Seigneur Regardez maintenant La manière dont les apôtres Ils ont Ils ont baptisé Les gens Regardez la manière Dont les apôtres Ils ont célébré Les repas du Seigneur Et la manière Dont certaines églises Aujourd'hui Célèbrent Parce que ce sont Ces choses là Qui font partie De la doctrine On ne le touche pas Lisez Ephésiens Chapitre 6 Verset 1 C'est pour cela L'apôtre Paul dit J'ai posé Les fondements Comme un charge architecte Celui qui bâtit dessus Prenne garde A la manière Dont ils bâtissent L'apôtre Paul Tenté de mettre Les enfants de Dieu En garde Les serviteurs de Dieu En garde Il dit Vous Qui viens Après nous La manière Dont vous êtes En train de bâtir Bâtir ici C'est prêcher Bâtir C'est enseigner Prenez garde A la manière Dont vous êtes En train d'enseigner Ne touchez pas Au fondement Parce que nous avons Déjà Jeter le fondement Vous comprenez Donc la profondeur C'est le fondement Parce que l'église De Dieu Est considérée Comme étant Un édifice Ephésiens Chapitre 2 Verset 20 Est considérée Comme étant Une maison Que nous sommes Entrés De bâtir Maintenant Il faut tenir compte De la profondeur La profondeur C'est la doctrine Je crois Qu'un jour On reviendra Pour expliquer Encore ces choses Maintenant La hauteur C'est quoi ? La hauteur C'est prêcher En prophétie Vous comprenez ? Parce qu'une personne Qui est dans la hauteur Il a la capacité De voir Ce qui vient De loin Parce que la prophétie C'est voir Ce qui est dans Le futur Ce qui est éloigné C'est ça C'est ça La prophétie Et pour cela Apôtre Paul Parlait On peut Précier aussi En prophétie Précier en prophétie C'est-à-dire Expliquer Comme je suis En train D'expliquer Ici Expliquer Les événements Qui viendront Qui vont toucher Ce monde Qui vont s'abattre Sur la terre C'est ça La prophétie C'est-à-dire On est en train De viser De loin C'est-à-dire On voit Ce qui va arriver De loin C'est ça La hauteur Parce que Quand on est Dans une hauteur Vous avez La possibilité De voir C'est pour cela Vous allez remarquer Des pays Où il y a Beaucoup de problèmes Dans des frontières On place Les militaires Dans des petites maisons Qui ont des hauteurs Qui ont un niveau Très élevé Et là Ces militaires Qui sont en garde Ils ont la possibilité De voir De loin Si l'ennemi arrive La prophétie Nous permet De pouvoir Voir Les dangers A venir Voir ce qui vient De loin C'est ça Ce que nous sommes En train de faire C'est ça Prêcher En prophétie La hauteur Mais maintenant La longueur La longueur C'est prêcher En révélation C'est ça La longueur Parce que Quand on prêche En révélation Mais bien aimé Là on n'a pas Les limites On peut toucher Les êtres Et là C'est-à-dire On monte Dans toutes les dimensions On lit beaucoup On touche Beaucoup Des écritures C'est ça La longueur C'est ça La prêcher En révélation Et la largeur C'est prêcher En connaissance Quand on vous explique La parole De Dieu En prenant Des exemples De la nature Comme les apôtres On prêcher Vous comprenez Il dit Ceux qui courent Au stade Ils courent Pour emporter Des courantes Corruptibles Il dit Mais vous Faisons-les Vous comprenez Il dit Nous faisons-les Pour obtenir Des courantes Corruptibles C'est-à-dire Il a pris L'exemple De la nature Pour expliquer Ce qui est spirituel C'est ça Prêcher En connaissance Donc vous comprenez On dit La ville Était bâtie En carré C'est ça Ce que ça veut dire C'est-à-dire On parle aussi Des chiffres douze On dit Était bâtie En carré Et sa longueur Est aussi grande Que sa largeur On dit Il mesurait Donc la ville Avec les roseaux Jusqu'à douze Ou mille stades Donc vous voyez Que les chiffres douze Réviennent Cela veut dire quoi On peut Quand bien même On peut prêcher En révélation En prophétie En doctrine Ou en connaissance Mais bien aimé Il faut respecter Les fondements Respecter Les chiffres douze Les chiffres douze Que les apôtres Nous ont légués Parce que les chiffres douze Ici C'est les prophètes Et les apôtres Donc vous ne pouvez pas Dire que non Comme je prêche En révélation Donc je peux sortir Du cadre Que les apôtres Ont laissé Mais bien aimé Les apôtres Ils ont mis Les balistrades C'est-à-dire Les douze Là il faut les respecter Même si tu prêches En prophétie Même si tu prêches En révélation Même si tu prêches Dans la doctrine Dans toutes Ces dimensions Il faut respecter Les fondements Que les apôtres Ont déjà mis Parce qu'il y a Les chiffres douze On reviendra un jour Pour parler De ces choses Verset 17 La Bible a dit Il mesurera la ville Maintenant je suis arrivé là Les nombres Et ça Quand on mesure Maintenant La mirail On dit quoi C'était 144 coudes D'une mesure Imen Dans d'autres traductions On dit D'une mesure D'homme Mais bien aimé Quand on lit la Bible Il faut veiller Sur les mots C'est très important Donc les nombres Je vais d'abord terminer On dit On mesurera la ville La mire Plutôt On mesurera la mirail 144 000 Parce qu'il y a des points 144 coudes Plutôt D'une mesure Imen Qui était Celle De l'ange Donc la mirail Quand on a mesuré La mirail De la ville La mirail De la ville La ville C'est l'épouse La ville C'est l'église La ville C'est Jérusalem Dans haut On dit La mirail De cette ville On ne parle pas De mir Une seule mirail Qui protège Toute la ville Que j'explique L'église Et quand on a mesuré C'était combien Les nombres La bible a dit 144 Vous voyez Les nombres 144 Réviens encore Et les nombres Là On les compare On dit C'était Dignes mesures Imen Ou dignes mesures D'hommes Qui est cet homme Qui mesure 144 coudes Alléluia La parole De Dieu Est magnifique Qui est cet homme Là On dit Il mesure 144 coudes Parce qu'on dit On mesure la mirail C'était 144 coudes On dit C'est ça 44 coudes Là C'est la mesure D'homme La mesure D'un homme Cet homme Là c'est qui Nous allons Les découvrir Laisse moi Nous dire Que cet homme Là C'est le souverain Sacrificataire J'aurai du mal A lire Tous les versets Si vous lisez Par exemple Dans le livre Des actes Des apôtres Chapitre 23 Lisez les versets 1 jusqu'au verset 3 Un souverain Sacrificataire Est considéré Comme étant Une mirail Or si Un souverain Sacrificataire Est une mirail Nous comprenons Que C'est une mirail Là Que j'explique Le souverain Sacrificataire Mais 144 coudes Vous voyez C'est là Or les véritables Les souverains Sacrificataires Dont la Bible parle C'est la personne Du Seigneur Jésus Christ Je suis dans Hébreux Chapitre 4 Lisez les versets 14 Jusqu'au verset 15 Vous pouvez commencer Même au verset 13 C'est Jésus Qui est le souverain Sacrificataire Donc nous comprenons Que Quand on dit La mirail Avez 144 coudes Et c'était La mesure D'homme Donc cet homme Là c'est le Seigneur Jésus L'homme 144 000 C'est lui Cela veut dire quoi Dans un langage Doctrinal Donc aujourd'hui La mirail Qui protège L'épouse Que j'explique L'église Ou l'épouse De l'agnon Cette mirail C'est lui-même Voilà pourquoi Dans Matthieu Chapitre 16 Chapitre 16 A partir du verset 18 Il dit Je bâtirai mon église Et les portes De ce jour Des morts Ne prévadons Jamais contre elle Aujourd'hui Celui qui protège L'église C'est lui-même C'est lui-même C'est lui la mirail Parce que La mirail Serre à protéger Les gens Serre à sécuriser Les gens Rappelez-vous De la mirail De Jéricho Vous savez que Moïse aussi Il était Tout une mirail Que Jésus avait détruit Je suis dans Ephésiens chapitre 2 Si vous lisez Je crois Dans les versets Combien Vous pouvez lire Ephésiens chapitre 2 Donc vous descendez Lisez Cherchez ça Dans les chapitres 2 Ephésiens 2 14 Parce que Je vais vous lire Rapidement Regardez la Bible Il dit Car C'est lui Qui est notre épée Qui d'aider Deux peuples C'est-à-dire L'église L'Israël N'en a fait qu'un Qui a rempli En sa chair C'est-à-dire En sa chair A la croix La mirail De séparation Cette inimitié Qui les divisait Oh la mirail De séparation C'est Moïse La loi Quand je parle De Moïse Je parle de Moïse Loi Que Jésus avait détruit Par sa mort A la croix Mais Jésus a détruit Une mirail Mais lui-même aussi Il est une mirail Vous voyez cela Mais là Il est une mirail Qui protège sa femme Maintenant cela veut dire quoi Par rapport au nombre 144 000 De douze tribus d'Israël Qui seront Évangélisées Par les deux témoins Et puis qui seront Sourvées Dans un autre langage Ça veut dire quoi Le peuple d'Israël Qui seront protégés Pendant les reines De l'antichrist Qui seront Évangélisés Rappelez-vous Je vous avais dit ici Que Le désert du grand Aigle Ne sera qu'accordé Au peuple d'Israël Mais ça sera À une portion Alors cela veut dire Que La mirail À ce temps-là Qui va sécuriser L'Israël Que j'explique Cette portion Les rescapés Ou les restes Ça sera Bel et bien Lui-même Le Seigneur Jésus-Christ Il va les protéger Via la parole Vous comprenez La parole Qui sera prêchée Par les deux témoins Donc vous voyez Que quand on parle Du nombre 144 000 En réalité C'est un peuple Qui sera protégé C'est un peuple Qui sera sauvé C'est un peuple Qui sera sécurisé Pendant les reines De l'antichrist Vous comprenez Par le Seigneur Jésus-Christ lui-même Parce que la parole C'est lui Vous avez compris Le nombre 144 Chers enfants de Dieu Donc j'ai fait Cette longue lecture Pour vous Amener là-bas Donc Jésus lui-même C'est le nombre 144 Vous comprenez Et il est considéré Comme étant Tout un émirail Pour protéger un peuple Aujourd'hui Il nous protège C'est pour ça J'avais dit Que l'église aussi Possède le nombre 144 000 Parce que c'est lui Qui nous protège aujourd'hui Regardez dans Proverbes La Bible dit quoi Si l'éternel N'égard de celui Qui garde Gardera en vain Quand on dort Quand on se réveille C'est le Seigneur Qui nous protège Regardez devant Les dragons rouges Dans l'Apocalypse De 12 La femme était là Elle était enceinte Pourquoi les dragons N'avaient pas porté Sa main sur la femme Parce que C'est le soleil Qui protégeait la femme Donc le soleil Donc le soleil Donc le soleil était Comme toute une mirail Qui empêchait Au dragote De pouvoir Percer Vous comprenez Se pénétrer Dans la vie De la femme Mais maintenant Quand l'église Partira à l'enlèvement Jésus-Christ Comme une mirail Qui mesure 144 coudées Protégera aussi Une portion Voilà pourquoi On nous parlait Des 144 000 Qui seront souvent En réalité Les nombres 144 Parlaient D'un peuple Qui sera protégé Par Jésus Pendant les reines De l'antichrist Vous avez compris cela Je termine On va lire Les versets du 8 Je crois qu'on peut S'arrêter même là On peut s'arrêter même là Mais vous pouvez lire Parce qu'ici A la fin Parce que mon temps J'ai consommé Beaucoup de minutes Donc je vais m'arrêter là Tous les pierres Qu'on a cités là Expliquent beaucoup de choses Mais je m'arrête là Pour ne pas Faire une longue vidéo Chers enfants de Dieu Aujourd'hui C'est le Seigneur Qui nous protège C'est le Seigneur Qui nous sécurise Parce que l'église Aussi possède Le nombre 144 Le nombre 144 C'est le nombre D'un homme Le 144 coudées Explique La mirail C'est à dire Au fait C'est une mirail Qui sécurise L'église Mais après L'enlèvement De l'église Les chrétiens Qui rateront L'enlèvement Comme je viens De dire ici N'auront pas Cette protection Donc c'est le temps Mes bien aimés De pouvoir Servir le Seigneur Avec crainte De marcher Dans la crainte Des noms du Seigneur Pour pouvoir Pour ne pas Rater l'enlèvement Je ne sais pas La manière Dont le Seigneur T'a parlé Je ne sais pas Mais prie le Seigneur Que le Seigneur T'aide A aimer sa parole A rester toujours Fidèle à lui A aimer Sa parole Que ce soit Dans les bons Ou dans les mauvaises Surconstances Que tu restes Toujours Enfant Je sais que Le temps Auquel nous sommes Entrés De traverser Dans ce monde Est d'ir Compliqué Mais Ne tombe pas Dans l'apostasie Dans le Pardon de la foi Parce que La Bible dit Quand le Seigneur Viendra Il viendra Chercher la foi Je suis dans Je suis dans Ligue 18 Et si tu perds la foi Ce sera terrible Tu rateras Mais prie le Seigneur Que le Seigneur Te donne la force De le suivre A n'importe quelle circonstance Ouvrons nos micros Prions au nom de Jésus Notre Dieu Notre Roi Merci Père Nous avons écouté Ta voix Tu nous as parlé